Je vais expliquer un peu le processus complet d'achat immobilier. Le but, c'est vraiment d'expliquer comment ça fonctionne au Québec et d'expliquer les coûts qu'il va y avoir liés à l'achat immobilier, de comprendre les engagements qu'il y a avec. Et après, on répondra aussi aux questions précises. La première chose, je suis Maxime Gobron, je me suis expatrié ici, ou immigré, peu importe, on choisit comme on veut, en 2019. Je n'étais pas du tout dans l'immobilier, ça n'a rien à voir, j'étais dans l'automobile. C'était vraiment un monde différent. J'ai appris mes études ici pour devenir courtier en 2021, si je n'ai pas de bêtises. J'ai travaillé auparavant avec des investisseurs immobiliers pour ensuite devenir courtier immobilier. Mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'accompagner tous les Français qui ont fait ce chemin, qui se sont expatriés ici, pour un achat immobilier. Je travaille en collaboration avec l'agence Keller Williams. C'est une agence immobilière comme RIMAX, comme d'autres agences. Elle est connue à travers le monde entier. Et pourquoi je suis avec eux, c'est qu'en fait, ils ont aussi des agences en France. Donc, ça m'arrive parfois d'aider des personnes qui arrivent ici et à l'inverse des Français qui rentrent au pays. Je peux aussi les accompagner et les recommander à leur tour. Donc, l'avantage, on va aller sur l'étape d'après. Donc, quel est l'avantage de travailler avec un courtier immobilier au Québec ? Je vais juste faire une parenthèse sur la loi qu'il y a eu. Donc, pour les permis temporaires, PVT, PTO, EIMT, A75, la loi est passée au 1er janvier interdisant aux permis temporaires d'acheter un bien immobilier. Et cette loi a été levée depuis le 27 mars 2023, sauf pour les permis de l'étudiant. Mais si on est en permis temporaire, on peut acheter de nouveau. Et ça, c'est la bonne nouvelle. L'avantage, la deuxième chose que je veux aussi expliquer, c'est qu'en France, on a un système où on va seul sur une visite de maison et on fait affaire avec le courtier, le agent immobilier qui présente le bien. Et il n'y a pas deux agents dans une transaction. Au Québec, le système est fait de façon à ce qu'il n'y ait toujours deux agents dans une transaction. On appelle ça le courtier immobilier inscripteur et le courtier immobilier collaborateur. Donc, le courtier inscripteur, c'est le courtier qui va mettre la propriété en vente. Et le courtier collaborateur, c'est la personne avec qui les acheteurs font travailler. Ça permet que les deux parties soient protégées. Donc, ça, c'est un avantage. Il n'y a pas de conflit d'intérêt pour le courtier qui vendrait seul avec les acheteurs et le vendeur. Je me suis perdu. Donc, ça, c'est l'avantage. Donc, les deux courtiers, inscripteur et collaborateur. Celui qui inscrit la propriété en ligne, collaborateur, il est avec les acheteurs. Le fait de travailler avec un courtier pour un achat immobilier ne vous coûte rien. Dans le sens où le courtier inscripteur va charger une commission qui est de moyenne de 4 à 5 % à son vendeur. Et il est dans l'obligation de partager cette réputation avec le courtier collaborateur. Est-ce que ça, c'est clair ? Excuse-moi, merci. Oui ? Il peut ne pas y avoir de petits collaborateurs ? Il peut ne pas y avoir de petits collaborateurs. Cependant, ils ont passé une loi le 10 juin 2022 interdisant cette pratique, sauf à ce que les acheteurs signent une décharge et qu'ils sont bien informés qu'ils ne sont pas représentés par le courtier qui inscrit. Donc, depuis le mois de juin 2022, il y a une loi qui dit clairement que vous ne serez pas protégé par un courtier qui a inscrit la propriété. Et c'est valable aussi dans les particuliers à particuliers ? Non, particuliers à particuliers, il n'y a aucune protection de loi sur le portage immobilier. Donc, c'est pour bien expliquer le système transactionnel ici. L'avantage aussi de travailler avec un courtier, c'est que vous allez avoir tout un environnement qui vient avec, que ce soit notaire, inspecteur, pour faire l'inspection du bien, que ce soit toutes les personnes ressources qu'il y a autour, donc, pour les rénovations, si vous avez la même rénovation après, pour toutes les expertises précises. C'est vraiment tout le système qui vient avec le courtier. Ce n'est pas juste le courtier qui vient avec le courtier. Donc, le mieux pour ça, c'est que vous ne payez rien. Je serai payé, admettons, si c'est moi ou un autre courtier, on sera payé par le courtier inscripteur. Donc, c'est un partage de rétribution entre les courtiers. Mais je n'ai pas de conflit d'intérêt avec les vendeurs. Donc, la première chose, l'étape première, c'est de comprendre ce que vous voulez faire. Est-ce que vous voulez acheter une propriété pour vous ? Est-ce que vous voulez acheter une propriété pour investir dans un bien immobilier ? En général, le premier achat immobilier, c'est un projet pour soi. On va acheter un condo, une maison, un duplex, ça se fait beaucoup ici en premier achat. Donc, on comprend où on peut acheter. On fait une préqualification avec un courtier hypothécaire. Donc, le courtier hypothécaire, c'est celui qui va trouver votre financement. Donc, il va travailler avec toutes les banques qui existent au Canada, selon vos besoins. Donc, on vous préqualifie selon votre taux d'endettement. On voit votre capacité d'emprunt. Avec votre capacité d'emprunt, on sait ce qu'on peut aller acheter. Donc, taux d'endettement, votre mise de fonds disponibles, plus vos fonds à papier. Donc, on va parler un peu des frais. La mise de fonds minimum, même pour un permis temporaire, c'est 5%. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dit par le passé. Le permis temporaire, c'était 20% de mise de fonds, 30%, c'est 5%. Au minimum, jusqu'à 500 000 $. De 500 000 $ à 1 million, on rajoute 10% sur la branche. Pas en dessous du 500, mais du 500 jusqu'à 1 million, on rajoute 10%. Passer 1 million, c'est 20%. Peu importe la propriété. Le 5% s'applique sur des condos et des duplex seulement. Pour les triplex, on passe à 10%. Et pour les quatre-plex, on passe à 15%. Mais en premier achat, en général, on est souvent sur un condo ou un duplex. Est-ce que tu nous fais suivre le programme d'après ? Je peux vous l'envoyer par mail. Non, non, je peux l'envoyer par mail, pas de problème. Non, c'est une obligation de payer les millions. Moi aussi, c'est une obligation. Donc, la mise de fonds, 5% minimum jusqu'à 500 000 $. 10% sur les 500 000 $ au million. Passer 1 million, c'est 20%. L'inspection. On recommande toujours de faire une inspection pour plusieurs choses. Ça permet d'être transparent sur ce qu'on achète. On va savoir ce qu'on achète, on va connaître des problèmes de la propriété. Et la deuxième chose, c'est qu'une fois qu'on a acheté la propriété, on va pouvoir régler tous les problèmes un par un. De plus grave ou moins grave. C'est comme un contrôle technique en France. Donc ça, on est en général entre 400 et 1 200. Ça dépend de ce qu'on fait inspecter. Si on fait inspecter un condo, on est plus dans les 600, 700 $. Si on fait inspecter un duplex, on va être autour de 1 200. Le passage chez le notaire. Les notaires ont bien augmenté leur prêt avec le COVID. Ils avaient beaucoup de demandes. Un notaire, il y a deux ans, c'était 1 200 $. On est à 1 700 $ en moyenne. On ne peut pas encore en trouver 1 500, 1 600, mais c'est la moyenne. 1 700 $ en 1 800 $. Le prorata des taxes à rembourser aux propriétaires. Donc quand on est propriétaire d'un bien, on paye nos taxes annuellement. Et les propriétaires, en général, les payent à l'année. C'est-à-dire que si on achète encore l'année, on doit leur rembourser les taxes. Il manque une petite phrase juste en dessous. Quand on achète à 5 % de mise de front, on doit prendre une assurance hypothécaire. L'assurance hypothécaire va être ajoutée au crédit, au prêt. Sauf que les taxes qui sont appliquées sur cette assurance vont être à payer immédiatement chez le notaire. Donc ça, pareil, c'est un pourcentage en fonction du prix de l'achat. J'avais calculé pour 400 000, on était à 2 300 $, quelque chose dans cet ordre-là. L'assurance du logement, c'est assez variable. Votre déménagement, pareil, c'est quelque chose qui est assez variable. Ça peut être des amis de la bière ou un déménageur à 2-3 000 $. Ça va être dans un an. Il y a aussi tout ce qui va être travaux, la taxe de mutation avant les travaux. La taxe de mutation, c'est la taxe de bienvenue, comme on l'appelle. Donc on la paye une seule fois au moment de l'achat. Si vous vendez, que vous achetez un autre bien, vous la repérez de nouveau. Mais en fait, c'est comme le changement de propriétaire, on paye la taxe de mutation. C'est un pourcentage pour 400 000, en moyenne, on est à 6 000 $. C'est des moyennes. Et après, les travaux supplémentaires. Donc là, c'est vraiment variable. Pour ceux qui viennent de France, je viens de France, je connais un pays pour France, on est beaucoup plus cher ici en termes de travaux. En France, c'est le pays qui le sait, je ne sais pas pourquoi je veux dire. Pour une cuisine, on va voir, vu 10 000 $, on a une autre. Donc on prévoit toujours au minimum, minimum pour un achat, 6,5 %. Donc la mise de fonds de 5 % et 1,5 % pour les frais annexes. Oui ? Je crois que c'est dégâts. Il y a des bords qui exigent pour la mise de fonds normales de 6,5 %. La plupart. La plupart, en fait, on appelle ça les prêts de fermeture. Donc on va voir le 5 % de mise de fonds et la fermeture d'un dernier, 6 %. Donc, taxe de bienvenue et l'intermédie de vendredi. J'ai une question sur pour venir à l'inspection des logements. Je crois que l'inspection est faite, c'est qu'il y a des anomalies, des dégâts, c'est parce qu'il n'y a qu'aujourd'hui, en fait, c'est le plus de le faire en charge. Ça a été rapide, je vais venir. Mais en général, je vais l'expliquer rapidement, tu as toujours trois scènes. Soit tu trouves une entente avec le vendeur pour qu'il fasse lui-même, soit tu trouves une entente pour qu'il te paye les travaux et tu les fais de ton côté. Soit tu acceptes, tu vas de l'avant, soit tu sors de la route. Il y a quatre solutions. Mais je vais les réexpliquer dans un moment. Il n'y a pas d'obligation de vendre en processus ni de faire des travaux à vendre. Non, tu peux sortir de la vente si vraiment ça ne te convient pas. C'est vraiment du cap à part. Pour l'instant, ça ne m'est pas arrivé. On a toujours trouvé une entente. Les vendeurs qui veulent vendre sont toujours motivés parce qu'ils ont un autre projet derrière. S'il faut qu'ils laissent un peu d'argent sur la table, ils vont le faire. C'est toujours un message. Tu fais la promesse d'achat ? La promesse d'achat. En fait, c'est la promesse d'achat condition notaire. Est-ce que c'est la promesse d'achat ? C'est 0,20 prêts au niveau du taux d'intérêt. Ça ne tombe pas. En fait, un court hypothécaire ne va pas regarder plus la partie du taux d'intérêt pour les services. Bien sûr. Donc, c'est sûr que si vous gagnez 0,10 % sur le taux d'intérêt, vous pouvez le faire ailleurs. C'est pas une parenthèse par rapport à ça. C'est qu'en fait, en France, quand on signe, c'est pour 25 ans en général. Ici, on calcule le prêt sur 25 ans. Mais tous les 5 ans, on re-signe un nouveau taux d'intérêt. On re-signe un engagement avec la banque, suivant le taux du moment. Si vous voulez sortir... Alors, c'est 5 ans, mais ça peut être 3 ans, 4 ans. Mais la généralité, c'est 5 ans. Est-ce que c'est assez clair ? N'hésite pas à m'interroger. Il y a une question. Moi, j'avais entendu quelque chose sur ces 10 ans. Il peut être bloqué en tout intérêt. Je peux, mais c'est assez rare. Moi, je n'ai jamais vu en France. Je sais que ça existe, mais c'est vraiment très rare. La moyenne, c'est 5. Généralement. Il n'y a pas de mystère. La moyenne, c'est 5. Si tu veux sortir avant pour X ou Y raisons, parce que ton projet change, tu peux avoir une pénalité à payer. Et c'est là où c'est important de lire les petites lignes. En tant que français, on se base beaucoup sur le taux, le taux, le taux. Il n'y a pas que le taux. Il faut vraiment garder les petites lignes qui viennent avec, donc les pénalités si on veut sortir, etc. Et les prépares de prépares privées, je pense qu'ils peuvent faire des contrats de 20 ans ou de 2 ans. Mais quand on ne pense pas à prépares privées, c'est quand on ne peut pas savoir vraiment que la prépares privées, on ne peut pas faire de tout d'intègre. Il y a 3 types de banques. 10, 15 % de lignes. En attendant, il y a banque A, banque B, banque C. Banque A, c'est les banques conventionnelles, donc la BNC, les Béjarvain, etc. Banque B, c'est les banques moins conventionnelles. C'est l'action d'un coq de crédit qui est un peu tachée. On peut aller sur une banque de style-là qui va être à 2, 3 % au-dessus des taux. Et après, on a les prépares privées, donc banque C. Eux, ils font des taux à 10, 15 % sur les projets de 1 an, 2 ans. Et après, vous repassez sur une grande tradition. Et tu peux parler aussi des hypothèques première rang, deuxième rang. Je n'en parlerai pas, parce que je n'ai pas des hypothèques, je ne veux pas que c'est trop poussé, et je ne voudrais pas un bureau en erreur. Donc, les visites, il y a toujours une chose que je demande à toutes les personnes avec qui je travaille. On ne montre jamais ces émotions lors d'une visite. C'est bête, mais il y a toujours un portier. Il y a toujours le portier en face, donc le portier inscriteur, qui va vous analyser. Il va voir dans quel état d'esprit vous êtes, si vous avez des étoiles dans les yeux, ou si au contraire, vous détestez ça. Plus il va s'apercevoir que la personne n'est bien, plus moi, je vais avoir du mal à négocier, après, si on veut négocier le prix. Si on a la chance à négocier le prix aussi. Il faut le marché, il ne faut pas cette chose. C'est important de regarder le logement, donc le condom, l'unifamilien, le duplex, mais c'est aussi important de regarder l'environnement, le quartier, les écoles, tout ce que vous aurez besoin, et aussi la conjoncture du quartier. Il y a des endroits où on peut se sentir malade, et on peut être très bien à l'intérieur du logement, et on peut se sentir très mal en marchant. Ça, c'est les choses d'avoir, qui sont très importants. Bien sûr, on s'entend de la visite, on débat, on en discute. Il y a des questions ? OK. Là, j'ai l'impression. Donc là, on arrive à la promesse d'achat. Donc la promesse d'achat, il y a toujours au minimum deux conditions, voire trois. Donc la première condition, on réjite la promesse d'achat, dans cette promesse d'achat, il y aura trois conditions. Donc le financement. Donc là, vous allez être en discussion avec le quartier hypothécaire. Pendant ce moment-là, on laisse un délai de 14 jours. Ça laisse le temps au quartier hypothécaire de réunir votre dossier et d'aller auprès de la banque, chercher la qualification finale pour dire c'est bon, vous êtes à prouver. La deuxième condition, c'est l'inspection. Les délais de l'inspection sont environ 7 à 10 jours. Donc là, on se laisse le temps pendant 7 à 10 jours de venir avec un inspecteur pour visiter le bien et pour avoir un rapport d'inspection. Et la troisième condition qui ne vient pas tout le temps, c'est la documentation. Pourquoi ? Parce que souvent, la documentation est fournie en amont par les courtiers en face. Donc on a souvent toute la documentation à amont de rédiger une offre d'achat. Si on n'a pas la documentation, on fait la demande et à partir de là, ça devient aussi une condition. Ces trois conditions démarrent toujours au même moment quand l'offre d'achat est acceptée. Mais elles terminent tous à leur délai de 14 jours au financement minimum, 7 à 10 jours pour l'inspection, la documentation de 3 à 4 jours. Si jamais, pour x ou y raison, le financement n'arrive pas à l'obtenir dans les 14 jours, on peut prolonger ce délai. Ce n'est pas un problème. Une question ? Oui. Ok. J'ai l'impression d'avoir l'élément. Est-ce que c'est assez clair ? Oui ? Ok. Parfait. Une fois que les conditions sont levées, c'est officiellement bonheur. On n'est pas passé chez le notaire, mais le processus ne s'arrêtera pas jusqu'à chez le notaire. Sauf si le vendeur se dit que finalement, les gens vont, on ne fait pas vendre. Il ne va pas signer, c'est son choix. Il y a des recours légaux pour l'obligation. Alors, lui, ce n'est pas d'un moment de valeur. Ce n'est jamais arrivé. De ce que moi, je connais, ça n'est jamais arrivé. Mais ça peut arriver. Je n'ai pas suivi. Donc, c'est ça. Inspection, ce n'est pas 10 jours. Financement, 14 jours. Et la documentation des trois, cinq jours envoyés. Je vais revenir sur l'inspection. C'est des jours calendrier. Comment ? C'est des jours calendrier. Je ne sais pas. C'est des jours calendrier. Non, ce n'est pas grave. C'est des jours calendrier. Donc, c'est pour ça, en fait, je vais parler par rapport à l'inspection. Si on voit que l'obligation est acceptée un vendredi, on va mettre 10 jours parce qu'on se laisse le week-end pour aller chercher un inspecteur. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui. Donc, l'inspection, si on veut sortir de la base, finalement, je ne sais pas, il y a un problème de fondation. Il y en a pour 100 000 $ de fondation. À partir de là, on contacte le vendeur. On fait un zoom. Ça n'arrive pas d'autant. C'est ça. On contacte le vendeur. Donc, on fait un zoom, une conférence. On se retrouve un petit peu de fonds à l'incapité. Puis, on discute sérieusement. Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les solutions ? À partir de là, on discute. OK, ça vaut tant. Quel effort, tu es prêt à mettre ? Donc, le vendeur soit peut accepter de faire les travaux lui-même, ce que je disais tout à l'heure. Soit il peut refuser de vous verser l'argent chez le notaire avec une grosse baisse de prix pour vous passer des travaux. Donc, on peut aussi trouver l'entente de moitié-moitié. C'est aussi des choses qui arrivent. Ou il peut juste refuser. Et là, c'est à vous voir. Est-ce que vous êtes en accord de mettre 20 000 de plus pour un problème ou 100 000 de plus ? 100 000 en général, on sort de la vente. Par contre, si c'est un problème à 10 000, est-ce que tu veux lâcher un bon moment sur lequel tu es vraiment confortable pour 10 000 $ ou est-ce qu'on est prêt à faire cette épreuve ? Le deuxième point, c'est que si c'est des travaux à 10 000 $ ou si demain, vous voulez acheter un bien, je fais une autre parenthèse, si vous voulez acheter un bien et que vous voulez refaire à la cuisine, ces travaux peuvent être inclus aux financements. Ça peut être rajouté à la banque. Et c'est la banque, enfin, vous le rajoutez aux financements, vous payez au final des années. C'est la banque qui paye sur le coup. Oui, tout à fait. En fait, c'est ce qu'on appelle, on fait une avance de deux semaines, donc il y en a pour 30 000. Vous allez donner 15 % de 30 000 aux contracteurs. Avec la facture générale, la banque va vous payer et vous pourrez payer aux contracteurs. Il y a une question sur Zoom ? Oui, moi, je n'ai pas très bien entendu ce que tu disais, si jamais on veut refaire une cuisine ou quoi. Comment ça se passe ? Je n'ai pas bien entendu. Donc, si jamais tu veux acheter un bien immobilier et que tu as une cuisine à faire dans le bien immobilier, mais que tu n'as pas forcément les fonds pour faire la cuisine, tu peux demander à ton courtier hypothécaire ou à ton conseiller bancaire, je ne sais pas si tu me vois bien, tu peux demander à ton courtier hypothécaire ou à ton conseiller bancaire d'ajouter les frais de la cuisine à l'hypothèque. Est-ce que c'est assez clair ? En règle générale, c'est accepté par les banques ? Oui, c'est très souvent accepté par les banques. Pour l'instant, je n'ai pas vu de refus. Ça m'est arrivé quelques fois, je n'ai pas vu de refus. Donc, ça reste raisonnable, etc. C'est ça, bien sûr. Il faut que la soumission soit dans les prix du marché et puis à partir de là. Est-ce que tu dois, par exemple, si l'offre que tu dois faire, il y a la limite maximale de ta limite de prêt ? Est-ce que tu peux quand même rajouter ? Ça ne va pas passer. Il y a des exceptions qui se font et les banques ajoutent ce montant-là sur ton hypothèque final. OK. Merci. Merci. Derrière ? Ça te donne un modificatif pour la banque ? Quelle est la facture de l'installation ? Si tu veux la faire toi-même ? Non. Il faut que ça soit fait par un entrepreneur qui a une licencière bécue. Et il faut… En fait, la banque ne va pas débourser l'argent tout de suite. La banque va débourser l'argent quand les travaux seront terminés. C'est comme les constructions. C'est un peu le même principe. Donc, tu dois avancer juste le coût des matériaux. Tu dois avancer juste le coût des matériaux et puis après, tu te fais rembourser par… Alors, oui. On veut se rétracter. Est-ce qu'on peut utiliser la section comme… Il faut qu'il y ait une bonne… Il faut qu'il y ait un bon… Pas un bon atout. Je n'ai pas le mot, là, mais un bon. Comment ? Une bonne raison. Une bonne raison, merci. Il faut qu'il y ait une bonne raison. Sinon… Tu ne t'étractes pas juste parce qu'au final, tu n'as pas envie. Oui, parce que sinon, on risque quoi de… L'acteur pourrait refuser notre relation ? L'acteur, non. Il ne pourrait pas forcément, mais il pourrait être poursuivre. Ça n'arrive pas, c'est très rare. Tout le monde pourrait être poursuivre. Mais il y a d'autres… Si jamais quelqu'un veut se traquer, ça n'est pas arrivé. Si jamais quelqu'un veut se traquer, il y a d'autres solutions. Et il ne serait pas grave. Par exemple, ça peut être lié au financement. Un financement refusé. C'est aussi une des solutions. Je ne veux pas savoir si ça ne me regarde pas. Un bel doigt. Merci. Moi, je t'ai trouvé notre question sur l'institution. Dans le cas où il y a une vraie haute et qu'on part avec d'autres propositions, il me semble que l'affection peut être différente. Si plusieurs infections sont faites par des professionnels, il me semble que les confusions peuvent être différentes. dans un cas en détaire d'un problème de fondation et puis d'un autre inspection ne décède pas qu'il faut autre chose. C'est pas un peu… Le transporteur va le décéder aussi. Oui. Il y a de la probabilité d'avoir vraiment des confusions inadimidentiques, une inspection, à tous les mêmes. En général, ce que tu vas te poser sur l'inspection, tu le retrouveras toujours avec un autre inspecteur. Parce qu'ils ont été formés de la même manière et ils font le même travail. Par exemple, un inspecteur n'a pas le droit de bouger un meuble pour regarder derrière. C'est ce qu'on appelle l'inspection visuelle. Ils n'ont pas le droit de faire des trous dans les murs, ils n'ont pas le droit de déplacer les meubles. C'est vraiment du visuel. Mais oui. Non, parce qu'en fait, quand ta promesse d'achat est acceptée, je vais parler devant l'ordinateur. Quand ta promesse d'achat est acceptée, le processus démarre. Il ne peut pas y avoir quelqu'un d'autre derrière qui ait une autre promesse d'achat acceptée. Oui, parce qu'en s'il t'apporte dans ta promesse d'achat, comment tu as gelé avant le processus ? Elle gel la propriété. Et puis, si ça arrête, etc. La seule chose que ça peut arriver, c'est pour des promesses d'achat. Une promesse d'achat conditionnelle à la vente de ta maison, par exemple. Tu veux acheter une propriété, tu vas faire une offre d'achat condition. On s'appelle la clause 72 heures. Tu vas faire une offre d'achat sur une propriété conditionnelle à la vente toi de ta maison personnelle. Donc là, à partir de ce moment-là, il peut y avoir quand même derrière un processus avec d'autres visites et une nouvelle offre qui rentre. Ça, c'est une possibilité. Et est-ce que, s'il y a eu plusieurs fois une inspection, est-ce que l'acheteur, lui, peut savoir qu'il y a eu d'autres inspections à part ? Bien sûr. Ou est-ce que chaque fois on commence un processus ? Une inspection est confidentielle, mais elle peut être partagée avec l'accord des personnes qui l'ont fait. Ça veut dire que le courtier doit obligatoirement inscrire qu'il y ait une inspection si oui ou non, elle est disponible. Pour quelles raisons ? Après, s'il ne décide pas la donnée, ça les regarde. Et s'il décide pas la donnée, ça sera toujours inscrit dans la déclaration de bandère. Donc, oui, il y a une discipline unique et on peut la demander. Et quand il y en a une, on la demande. Moi, je considère toujours d'en faire faire une. Je ne sais pas qui est inspecteur qui a fait celle d'avant. Je ne sais pas s'il y a eu des choses qui peuvent être honnées. On ne sait pas au final ce qui peut se passer. Toujours. C'est ce que je dis souvent, je préfère qu'on mette 500 dollars dans une inspection que d'avoir un problème à 5000 dollars derrière. Ça en fait, quand ça fait une voiture technique, il ne faut pas la trappe où ça s'en fait. On est d'accord. C'est pas une voiture. En général, ça se passe bien. L'inspecteur, son but à lui, c'est de se protéger. Il va vraiment tout inscrire. Même un réglage de données, il va t'inscrire. Tu ne vas même pas le voir, ça ne va même pas changer ta vie. Mais si la fenêtre est mal réglée, il va te l'écrire. Parce qu'il veut se protéger. Ça va être assez décidif justement. Ah oui, oui, c'est dans le général, quand j'ai commencé mon métier dans le comptage, mes clients étaient sur les coins. des inspections, ils m'appellent en panique, ils sont tout pâles. Là, je ne comprends pas tous les problèmes du gage, on a à tous les détails. Un problème de fondation, OK, on peut devenir blanc. Un problème de porte ou de réglage de fenêtre, ça reste des détails. Comme tout le bien, ça travaille, ça bouge avec le temps, c'est normal. c'est un problème de portefeuille. C'est une structure électrique. Moi, quand je vais faire une visite au niveau professionnel, la première chose que je regarde, c'est les fondations, les fenêtres, la toiture. La toiture, je ne vous parle pas dessus là, mais j'essaie de savoir quand est-ce qu'elle a été faite, l'entretien, etc. C'est ce qui coûte en général le plus cher. Fondation, fenêtre, toiture. Et après, on va dans le détail, on va regarder les brilles, la façade, le ventre de bête, on appelle ça un ventre de bête entre les deux, entre les briques et l'isolant. Après, je vais aller regarder ces choses-là, mais en général, c'est fondation, fenêtre, toiture. Je vais parler de signe propriétaire qui a des travaux. Est-ce qu'on allonge le fondation qui définit les travaux ? Non. Ce qui se passe maintenant, s'il y a des travaux à faire, on trouve une entente sur ce que ce soit lui qui fasse les travaux. On va rédiger un document où dans ce document-là, on va inscrire le vendeur s'engage à faire les travaux. S'ils ne sont pas faits, une somme sera retenue chez le notaire de 30 000 dollars, d'une soumission qu'on aura obtenue auparavant pour faire les travaux. Dans les deux cas, l'acheteur sera protégé. Si les travaux ne sont pas faits, le notaire retient l'argent sur le prix de la vente. Dernière étape, chez le notaire. C'est le meilleur moment pour tout le monde. On signe les papiers et on va récupérer des documents à partir de la vue chez vous. Est-ce que c'est assez clair pour tout le monde ? Est-ce que vous avez des questions ? La meilleure étape, c'est quand même là où on va débourser et que ça va faire mal quand même. Quand on y va avec ses clés, quand on va vraiment ouvrir son bien pour la première fois. s'il n'y a pas de travail à faire. Des questions ? C'est le moment. Est-ce que tu as déjà parlé des garanties légales, tout ça ? Non. En plus, on recommence, c'est un sujet qui est très discuté. C'est très plou. La clause, il y a eu un jugement, je sais qu'il y a eu un jugement, je ne veux pas dire de bêtises, mais je sais qu'il y a eu un jugement il y a deux ou trois jours où une clause de vente sans garantie légale a été remise en cause. Il y a un petit bout de chouette avec nous. Pardon. On nous a demandé à nous en tant que professionnels de changer cette clause. Comment on doit l'écrire, nous, sur nos contrats pour justement protéger les vendeurs ou les acheteurs ? Ce que je peux dire de plus, c'est que ça concerne surtout les vices cachés. Un vendeur qui est informé du problème mais qui ne l'a pas dit à ce portier, ne l'a pas dit lors de l'avance. Avec garantie légale, c'est facile de l'attaquer. Sans garantie légale, c'est plus complexe. Il va falloir trouver qui est informé, etc. Mais est-ce que l'inspection vous protège d'une certaine manière ou encadre quelque chose par rapport à la garantie légale ? Non. C'est le problème un peu de l'inspection, c'est que... S'il ne va peut-être pas voir les vices. L'inspecteur ne peut pas ouvrir un mur, ne peut pas... Par exemple... On pourrait t'expliquer ça. Si tu as de la nourriture, on a un problème souvent, c'est que dans les sous-sols, on va venir mettre des cartons dans les murs. On met des meubles. Sauf que dans les sous-sols, ça crée des champignons. Si tu colles un mur, si ça vous intéresse, quand tu colles un meuble à un mur, il ne faut pas faire ça dans un sous-sol parce que ça va créer la nourriture. Surtout si tu as de la croire. L'inspecteur n'a pas le droit de tourner le meuble. Mais juste une question. L'inspecteur n'a pas le droit mais nous, quand on visite, on a le droit de bouger quelques trucs ou vraiment pas ? Ça dépend si c'est vraiment encombré ou instinctivement, tu ne vas pas bouger tous les meubles quand tu visites. Parce qu'on va en faire des visites. Je n'ai pas entendu parce que quoi ? Parce que forcément, on va faire plein de visites. Je ne t'imagine pas bouger tous les meubles de chaque portant. Du coup, j'ai perdu mon fil. Quand il vend, il va prendre ses meubles. Tu vas arriver dans ta propriété et tu vas te rendre compte qu'il y a de la mausille sur le mur. Ça ne va pas être fait. Qu'est-ce que c'est ? Tout ça veut dire, etc. Et si tu n'es pas informé, ça fait la panique. Pourquoi j'ai la moisissure chez moi ? L'inspecteur ne verra pas cette moisissure parce qu'il y a un meuble qui est collé au mur. Et tu ne peux pas l'attaquer parce que c'est que le pisse fait. C'est une inspection qui est pisse fait. Sauf si on pousse. Comme disait tout à l'heure, l'inspection et qu'on refait une nouvelle inspection. C'est quoi les remoussures ? Ça, la moisissure, tu vas le rendre pour le nettoyer là. C'est un problème avec l'armmeuble, bien sûr. Mais non, ce n'est pas un. De pollution, de fuel, etc. Alors, à partir de là, en général, ton inspecteur va te dire qu'il y a une cuve au fuel. Tu lui fais venir un expert qui lui va constater s'il y a du fuel au sol pour voir si le sol est contaminé avant la vente. Avant la vente. Et là, les délais d'inspection se prolongent. Ça veut dire que tu pourras toujours sortir si jamais le sol est contaminé. Et si jamais t'as un problème après la vente, t'appelles ton portier et ton portier va te guider sur tout ce que tu dois faire. Donc, les problèmes vont mieux si l'acteur n'est pas au courant. Si tu es au courant qu'il y a eu une cuve au fuel et que le sol est contaminé, tu es informé. Tu ne peux pas revenir en arrière en disant finalement, la mousse est pas. Par contre, si tu découvres quelque chose en cours de route, ce n'est pas noté dans la déclaration de l'ondeur. Ce n'est pas noté dans l'annonce. Tu peux avoir un renfort. Ce qui est normal. C'est bon. Une question ? Très rapide. Est-ce que il y a un part de l'un des experts supplémentaires qui ne sont pas sur le terrain ? Le but dans une transaction, c'est que tu sois le plus rassuré possible et que ce soit le plus clair possible pour toi. Si jamais tu travailles ton portier en main dans la main, si jamais ton portier a un doute, moi, j'ai un doute sur quelque chose, je voulais t'en parler. Si tu as un doute sur quelque chose que je n'ai pas vu, tu vas m'en parler. À partir de là, si on sent qu'il faut faire venir un expert, on le fait venir. J'appelle le portier en face, je lui explique la situation. S'il ne veut pas, c'est qu'il y a un angle. Mais entre portiers, on est toujours collaboratif. Si j'appelle un portier, il va expliquer à son honneur qu'elle a besoin d'être rassurée pour l'exprimer avec raison, on va dire qu'on va dire qu'on va dire qu'on va. Donc, en général, il n'est pas produit. Tu peux faire venir d'autres expériences. Que ce soit pour des tests d'eau, que ce soit pour le puissard, que ce soit pour le darin français qui est tout autour de la bâtisse, peu importe, tu peux faire venir un autre expert. Est-ce qu'il y a des sites à internet avec une demande pour l'analyse qui se trouve sur les données qui se parlent dans les cartes humaines, etc. Bien sûr. Les sites à internet en même temps, je ne suis pas sûr de pouvoir t'en conseiller tout de suite. Je ne veux pas t'en dire en erreur. Par contre, moi, de mon inspecteur, je reçois un truc qu'on appelle sur le pichier PDF avec toutes les dates. C'est par exemple des fenêtres, en moyenne, c'est 35 ans. Une toiture, c'est entre 15 et 20 ans suivant la toiture. De quelle matière elle est faite ? Les fondations, on parle de 80 à 100 ans. J'ai un PDF comme ça qui indique tout. Si jamais je pourrais te le croire. Si tu es curieux. Si on passe par toi, en fait, on n'a rien à se produire entre guillemets. Pas un mois ou un officier mais encore plus. Il a tous la même formation. C'est le service qui change. C'est l'accompagnement qui change. Et la formation de base est la même. Mais oui, le but, c'est que tu t'assoies et qu'on a juste des idées et que ça paraisse facile. C'est vrai qu'on se sent inquiet quand on a des questions de quoi d'acheter et de choses que d'intéressions dans l'année et de l'année. On se sentait inquiet avec la question qu'on n'a pas notre référentiel qu'il y a à nous qui dit ça, c'est les points de vigilance ou de nouveau. Ça, c'est des choses qu'on peut peut-être en plus arranger. Ça, c'est qu'on peut négocier là-dedans. Donc, c'est sûr que si on peut s'appuyer sur quelqu'un, c'est aussi à ça que... C'est pour ça que j'aime bien le système ici. C'est que tu as toujours un quartier pour protéger le vendeur, un quartier pour protéger l'acheteur. C'est toujours une bagarre entre les quartiers. des fois, on se chicane un peu, mais on reste collaboratif et le but, c'est toujours de protéger les intérêts de son parti. Et c'est ce que j'aime dans ce système-là. Les quartiers, d'accord, ça fonctionne vraiment, c'est... Tu arrives après. Attends, mais ma question, est-ce que c'est par amitié ou c'est par territoire ? Aucun des deux. C'est par filibre. Ça doit avoir un quartier ami, si tu n'as pas confiance, tu ne travailles pas avec. Mais mon point, c'est que, OK, on va dire, je suis à Montréal, je dois être à Montréal d'une petite unité ou est-ce que je dois être à Montréal ? Est-ce que je vais voir n'importe quel quartier où est-ce que j'ai un filibre ou est-ce que je dois voir un quartier en particulier parce que c'est dans ce secteur ? On est 16 000 quartiers au Québec. À Montréal, il y a peut-être 10 gros, 10 gros, vraiment, qui ont un secteur bien connu. Tu vas dans Angus, c'est Marie-Claude Sicard, tu vas sur le plateau, Nelix, ça a été très connu. C'est des courtiers qui ont pignon sur rue, qui sont très connus, mais c'est un avantage. Je parle d'une agence ou d'une personne ? Je parle d'une personne et en équipe. Plus ils sont gros, plus c'est une équipe. Si c'est une équipe, tu n'auras pas un service qui peut être personnalisé. Tu auras un très bon service. Je ne crois pas jamais là-dessus. Chacun fait son métier comme il l'entend. Mais il ne sera pas personnalisé. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Tu ne tireras pas avantage d'avoir un courtier qui est gros dans un secteur ou un courtier qui n'est pas très connu mais qui travaille pour son fil. Dans le sens où on a tous accès à la même base de données qui est sans prise. C'est la base de données des courtiers. Que ce soit moi ou un autre courtier, tu pourras visiter le même client dans le même temps. C'est fini. Je pense que le courtier va limiter Montréal avec lui. C'est ça. Moi, ça m'arrive d'aller à Terre-Bruy pour lui. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, ce ne sont pas mes zones de travail habituelles. Habituelles, je suis dans le bus, Oshlaga, Lato, Osmondie-Patrie, je viens un peu à Verdun. Mais des fois, je suis à Terre-Bruy. Voilà. Oui. Et si on peut demander de voir la visite, tu arrêtes pas là-bas ? C'est combien de kilomètres ? Je ne sais pas, c'est quand j'en ai dit. J'ai mis une visite la plus longue. J'ai fait 2h30. C'est 7h30. C'est peut-être pas trop long. Mais ça m'arrive de faire une visite, par exemple, il y a une ville que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, c'est pour l'investissement. Là, je sors du contexte, c'est les Sherbrooke. J'aime beaucoup la ville de Sherbrooke. Et ça m'arrive d'y aller et là, on fait une visite à la journée. Donc, on se prévoit une journée avec mes clients. On fait toutes nos visites. On rentre en débrief. Et là, c'est pour des investisseurs. C'est moi-même une ville. Jean-Laure, il y a une question sur le chat. Excuse-moi. La question, c'est quel est le site web pour aller vérifier les problèmes de PIRIT, par exemple, dans une région quelconque ? Très bonne question. Je n'ai pas le site web en tête. Alors, les problèmes de PIRIT sont très souvent sur la règle sud. C'est quoi déjà, les problèmes de PIRIT ? Alors, la PIRIT, très bonne question aussi. La PIRIT, c'est dans le Ramblay. Donc, dans le Ramblay, c'est ce qui a servi à faire les fondations dans les années 50 jusqu'aux années 80, si je n'ai pas de bêtises, de 90. Et en fait, ça fait gonfler le Ramblay. Donc, ça fait gonfler les fondations et ça crée des fissures. OK, merci. Par contre, pour vérifier le site, il faudrait regarder sur Google. Sur Google, je pense qu'on pourrait trouver le site qui t'indique une carte comme pour les sols humides. pour les chalets, par exemple. Comme pour les sols humides ? Oui, pour les sols humides pour les chalets. Si tu veux faire construire un chalet, il faut voir où sont tes sols humides. Il y a une carte qui te référence les zones mondiales. Ça existe. Je n'ai pas le mot, mais ça existe. J'ai déjà vu. En France, maintenant, à chaque commune, il y a un risque de l'inondation. Ici, c'est vraiment la carte Canada en général. C'est Canada. en France, c'est l'inondation. Il y a une question sur comment on peut ajouter dans un bongo, dans une copro, et tout ça, pour connaître les tables de la copro, pour commencer les bien-jeter, en passant des informations, la zone, pour savoir si il y a une femme au avenir, des commerces, etc. C'est une bonne question. Il y a deux types de copropriétés que l'on va commencer par. Les copropriétés divisent et les copropriétés indivisent. Pour expliquer un peu plus facilement, les copropriétés divisent, c'est un ensemble, c'est un immeuble avec un ensemble d'appartements, de condos. Chaque condo a son numéro de cadastre, donc son numéro d'identification. Une copropriété divise, on ne met que 5% de mise de fonds, tu auras ton propre numéro, tu auras tes propres taxes municipales et scolaires, ce sera vraiment ton lien avec ton acte de vente. Une copropriété indivise, on le retrouve très souvent dans des duplexes, triplex, c'est un immeuble, c'est un immeuble avec des parties privatives, ça veut dire que l'immeuble a un seul numéro de cadastre, il y a un seul compte de taxes municipales et scolaires. Et en fait, quand tu achètes dans une copropriété indivise, tu donnes 20% de mise de fonds et tu deviens partenaire avec les autres copropriétaires. Mais il n'y a que deux banques qui financent, BNC et des jardins. Ça dépend, pour l'investissement au départ, 20%. Le désagrément de l'indivise. le désagrément fait que les gens s'attendent plus. L'avantage, c'est un peu moins cher. Enfin, en ce moment, pas trop, mais dans le temps, c'est un peu moins cher. En général, c'est un peu moins cher. Et la deuxième chose, c'est que si tu loues cet appartement avec l'automisation des autres copropriétaires, tu ne peux pas le récupérer au tableau, au tribunal administratif du logement parce que tu es copropriétaire de l'immeuble. Donc, pour récupérer un logement, tu dois dire que tu veux le récupérer pour les livres ou pour le laisser à tes parents proches ou enfants. Sauf que vu que tu es en partenariat devant le tribunal, ça ne fonctionne pas. Donc, ta seule solution, c'est de payer la personne ou attendre qu'elle sorte ou tu dois attendre qu'elle sorte. Donc, c'est plus compliqué. Pour l'investissement, je le déconseille. Pour un achat personnel, tu penses revendre dans 5 ou 10 ans, c'est OK. Et en général, c'est cool parce que tout le monde s'entend bien et que ça se passe très bien dans la courbe. Pour revenir à la question, parce qu'on a un peu cette question. Au Québec, avant, il n'y avait pas de suivi sur les copropriétés. Donc, une toiture, c'est 20 ans, ils faisaient tous la toiture au bout de 20-25 ans. Dans les copropriétés divises et indivises, tu as des frais de condom. Donc, tous les mois, tu payes 100, 200, 300 dollars qui va dans un fond de prévoyance pour la copropriété. Ils ont passé la loi CED et la loi 141 qui oblige les copropriétés à se mettre à coup, à avoir un carnet d'entretien sur la copropriété. C'est très bien. C'est-à-dire que une fois que la toiture sera faite, ce sera noté. Dans 20 ans, on leur dit ce que tu ne peux pas que tes fenêtres sont contrées, etc. à 30 ans. Donc, c'est très bien. Par contre, ça a augmenté les frais. Quand tu fermes un achat immobilier dans une copropriété, on demande toujours l'état financier, on demande les procéderes qu'il y a eu sur 2022, sur 2021 et on lit tous ces conseillers pour savoir ce qui s'est passé. Est-ce que le G1 voit trop ? Est-ce qu'il est de la casse ? Peu importe. Donc, oui, on peut avoir toutes les informations de la copropriété. Avant la copropriété ? Avant ou pendant ? Ça rentre dans la clause de la documentation. Est-ce que le vendeur en éducation de fournir ça avant la copropriété ? On l'oblige à ne le fournir. S'il accepte la promesse d'achat, il accepte les conditions qui viennent avec. Donc, je sens qu'il y a encore des citations. Soit tu es fatigué ou pas tu es fatigué. Avant que tu es fatigué, il n'y a pas d'obligation de donner ces documents. Ce n'est pas une obligation. Certains courtiers la fournissent dès le départ dans l'annonce, d'autres courtiers la fournissent sans. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dans une annonce, le courtier inscripteur a l'obligation de mettre la déclaration du vendeur. La déclaration du vendeur, c'est ce que le vendeur déclare. C'est le seul document où il est obligé de mettre. Tous les procédés des états financiers, tout ce qui est né à la compréhension, il n'est pas obligé. certains courtiers le font, d'autres ne le font pas. C'est propre à chacun. Chacun s'est réveillé. S'ils ne lui sont pas, quand on rédige notre promesse d'achat, on met la, ce n'est pas la clause, c'est la condition des documents avec les documents qu'on demande. S'il accepte la promesse d'achat, il doit toujours rendre ces documents. Là, on découvre qu'il y a vraiment l'histoire. S'il y a un problème avec les cotisations spéciales, c'est quand il y a un gros problème, on applique des cotisations spéciales. Si tu t'aperçois que tu as à avoir 50 000 $ de cotisations spéciales, tu as le droit de sortir de là. Bien sûr. Ça reste une condition. Ça te fait d'aller toquer chez les voisins et poser des questions avec les voisins. Moi, je ne vais pas d'aller toquer les voisins, mais si je les crois, on discute avec la femme. Ça, tu comprends l'étape. Ça m'est arrivé et tu comprends l'étape d'être en plus. Ça t'apprends des choses. C'est beaucoup d'entendre moi. C'est important de regarder le rendement sur le jeu. C'est le propriétaire d'un condo dont on utilise et ça a changé de mal d'avoir commencé trois fois en un an. Et en fait, il y en a une qui avait vendu des choses au courtier et puis après, le courtier, j'ai dit qu'il n'était pas au courant d'être au courant. Il y a ça, 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 ça. Et maintenant, ça avait découragé la chambre. Et ça devait être noté dans la déclaration de vendeur sauf si il n'était pas accordé. Ça, 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 ça. Ça, 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 ça. Si tu vends juste avant de l'Assemblée générale, tu ne peux pas vraiment le savoir. c'est là, le débat qui est en ce moment-là sur la responsabilité des vendeurs. C'est-à-dire ? Comment tu parles tout à l'heure qu'il y a une question pour savoir en termes de responsabilité le vendeur, est-ce que c'est bien sûr qu'il est haut au courant finalement ? C'est un risque de chier. Ça a tellement été facile en 2020, 2021, 2022 de vendre une propriété sans garantie légale. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont payé trop cher leur propriété sans garantie légale. Ils se sont aperçus qu'il y avait des problèmes qui veulent se retourner contre les vendeurs. C'est très compliqué de se retourner quand tu l'as acheté à toute connaissance de boute. En régulier, attention. Donc, c'est pour ça qu'ils sont en train de modifier ces choses-là. Et je ne veux pas trop m'avancer parce qu'on va rendre avec la rogale de l'agent. Là, justement, on nous en reparlait. De quelle façon on utilise ça ? Il y a des règles de propriété, des témoignements, etc. C'est propre à chaque propriété et au gestionnaire qui est affiné. Est-ce que c'est une gestion externe ou est-ce que c'est géré à l'interne ? C'est vraiment sur chaque... Mais les nouvelles lois dont tu as parlé, elles s'appliquent pour les deux-là. Elles s'appliquent pour les deux-là, bien sûr. Tu dois avoir un fonds de prévoyance, un fonds d'urgence minimum. Et dans certaines copos suivant la taille, tu vas avoir aussi un fonds pour l'assurance, pas la garantie, mais la franchise d'assurance. Non, ça s'est pédé. Oui, bien sûr. Mais ça dépend des copos qui les appliquent. Il y en a plein qui ne les appliquent pas encore. Ah, c'est pas obligé de l'appeler ? Si, si, bien sûr. Mais il y a rien qui ne le fait pas encore. C'est pas parce que c'est obligé que... Les fois, je vais essayer des copos où il n'y a rien. Peut-être 3 000 $ dans une prime. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est justement la sauvage. Ça prend des petites spéciales. On a encore un changement. Je pense qu'il doit y avoir une tolérance pour les petites copropriétaires. Les lois, je pense, elles sont adaptées pour les grosses copropriétaires. Un gestionnaire immobilier n'accepte pas ou peu en dessous de 8 portes. Ou alors, on va appliquer un tarif de 8 à 8. Par exemple, si tu veux mettre la gestion en externe ou tu veux payer une firme, ils vont te faire un peu de 8 portes même si tu en as 3. Pour excoudir, de toute façon, je ne sais pas, je ne te croyais pas dans le milieu de la gestion. Mais c'est très cher de faire gérer le milieu. Il ne faut pas proposer l'assurance copropriété avec l'assurance copropriété et la copropriété. Quand tu es copropriété occupant, c'est l'assurance pour ta partie privée. Et l'assurance copropriété c'est toutes les coloniques de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie de l'économie Tout ce qui est lié à la copropriété. Ce qu'on dit souvent c'est que s'il connaitre si l'économie a changé ça a copropriété de la chambre ce ne sera pas affecté à toi. Mais au final ça aura une répercussion parce qu'il faudra mettre des cotisations spéciales pour changer. ça a des gens qui achètent pour détruire pour se détruire et reconstruire facilement. Alors une copropriété non et par contre on parle d'une maison ou une familiale ou duplex ça arrive au ciel. Tout à fait. C'est très bruité. C'est à l'économie ? Ça dépend. Je suis pareil. Aujourd'hui un terrain à Montréal les investisseurs se les arrachent. Tu peux aller j'ai fait un terrain il n'y a pas longtemps à Gore donc c'est à Wendor c'est à 1h45 ici le terrain on l'avait payé peut-être 79 000 donc ça arrive des prix intéressants. Mais c'est un terrain à vivre par contre. Mais les terrains c'est les arrachent. Ils ont les services c'est les arrachent. Tout dépend de l'un calcul de rentabilité. Oh bien sûr les terrains ça va aller. Les terrains les maisons mobiles aussi donc c'est comme chez nous les mobilios qui sont posés sur un terrain donc c'est un terrain non constructif ils ont mis un milieu donc c'est un peu délicat à faire mais j'en ai pas mis encore. C'était pas les questions des bonnes et des décissances il y a à peu près 14 000 quand c'est l'envié on est dans les 100 alors notre licence j'en ai trop nous oublé avant-hier le 30 on était 17 166 il y en a 1500 qui ont été à payer le ruble il faut qu'on est dans les 16 700 17 100 100 courtiers ok ça peut être pas en Ontario ils sont 100 000 100 000 courtiers en Ontario et le prix des ventes en Ontario c'est un gap au-dessus et puis la licence c'est plus simple moi par exemple les études ont duré huit mois mon passage d'examen et mon diplôme ça a duré un an et j'ai mis sur la table pas loin 8 000 $ pour écouter et j'ai pas encore rien de mal il y a partir de la table chaque année c'est 2000 $ ça coûte beaucoup d'argent plus la sucre plus la sucre ça plus c'est un bureau oui je suis basé à Jarry en face du parc Jarry chez Calaboli c'est un beau bureau d'ailleurs je comprends pourquoi je n'ai pas eu un beau bureau style Maxime moi j'aurais une question on disait tout à l'heure qu'il n'y a pas forcément de zone enfin sauf si on a un gros courtier super connu dans un quartier particulier qu'on cherche mais par exemple si moi je fais appel à tes services et que je te dis moi je cherche à tel endroit et que c'est pas forcément la zone que tu connais le mieux est-ce que tu vas faire appel à tes collègues qui connaissent mieux ou qui je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans ce cas là en fait c'est la force de l'agence avec laquelle je travaille c'est que si jamais je veux aller travailler dans une zone que je ne connais pas je vais appeler un gros courtier de l'agence qui lui va m'expliquer les problèmes les avantages les inconvénients de ce secteur je n'ai pas plus tard qu'hier j'ai eu cette discussion avec un courtier de mon agence je dois mettre une maison en vente à Repentigny donc c'est à 40 minutes d'ici je ne connais pas forcément le secteur j'ai parlé au courtier qui est du secteur il s'est assis pendant 30 minutes et il m'a tout expliqué ok donc ça c'est une force aussi d'être en agence finalement oui tout à fait c'est une force d'être en agence et encore plus avec l'agence avec laquelle je suis il y a des agences qui sont très différentes où c'est chacun entre guillemets et l'agence qu'est la guillemets c'est une agence où au contraire on entraide je peux très bien demander au plus gros courtier d'agence je peux très bien aller le voir lui poser une question il va me dire assis toi on va en parler et c'est ce que j'aime avec cette agence non sauf si on fait la mise en vente ensemble sinon on demande c'est bon y a-t-il des questions à travers Zoom non pour l'instant n'hésitez pas Isabelle Victor Rouba si tu as d'autres questions isolation ventilation toiture fissure dans la dalle de béton sous-sol c'est très bon ce qu'elle vient de dire les trucs qui sont durs à voir au premier live tout à fait par contre pour répondre à Rouba pour tout ce qui est admettons fissure bon ça c'est des choses qu'on peut quand même arriver à voir isolation ventilation dans la toiture c'est des choses qu'on peut voir avec la moisissure dans l'entretois mais c'est plus compliqué à voir on se l'accorde mais les inspecteurs ils vont dans l'entretois pour voir ça le drain français ça a une durée de vie de 40 à 50 ans en moyenne ça dépend le drain français c'est un tuyau qui vient tout autour de la maison qui est creusé et qui est collé le long de la fondation ça vient évacuer l'eau vers l'extérieur aujourd'hui ils en mettent toujours il y a une époque où ce n'était pas non plus obligatoire donc ça dépend des maisons je sais que dans les années 50 il y a des gens qui en ont il y en a d'autres qui n'en ont pas non ce qui peut être relié une pompe c'est dans le sous-sol on appelle ça une somme-pompe ça va se mettre dans le sous-sol de ton habitation et ça vient pomper si jamais il y a un débordement ça vient pomper l'eau vers l'extérieur et c'est un système qui est automatique ça me manque plus tard donc tu peux acheter une maison qui est inondable oui bien sûr mais tu vas être informé dans la déclaration du monde tu vas être informé sur une zone inondable mais en général les maisons qui sont en place c'est informé c'est un peu simple c'est un peu simple c'est un peu complexe quels sont les avantages de faire avec un groupe hypothécaire versus une banque très bonne question quand tu rentres dans la banque tu vas faire affaire avec un conseiller bancaire qui va te vendre sa banque entre guillemets peu importe la banque je ne vais pas citer le nom mais il ne peut pas proposer d'autres banques c'est impossible parce qu'il ne travaille qu'une seule banque le courtier hypothécaire va s'asseoir va comprendre ton projet donc si c'est un investissement sur deux ans cinq ans dix ans il va comprendre ce que tu veux faire il va te proposer la banque selon ton projet les pénalités le taux d'intérêt et les conditions du contrat c'est pour ça que le courtier hypothécaire oui c'est ça le courtier hypothécaire c'est comme la banque ça ne te coûte rien parce que lui il va être rémunéré par la banque et il ne va pas choisir une banque à son avantage parce que peu importe la banque ce sera toujours la même rémunération donc c'est vraiment selon ton projet est-ce que ça répond à la question ? oui par exemple il y en a qui achètent qui revend deux ou trois ans en général c'est des gens qui vont acheter faire des rénovations entières dans l'invitation pour revendre au bout de deux ans ils vont aller chercher une plus-value si tu es propriétaire occupant tu ne fais pas d'imposition sur la plus-value si tu es investisseur tu vas payer l'imposition sur la plus-value on a aussi des ingénieurs sur les plans je peux acheter aussi c'était pour prendre au COVID acheter un logo en construction pour la construction tu le revendais une fois que tu avais les clés tu prenais 100 000 $ sur 50 ou 100 000 $ sur le pays alors c'était bien c'était ça c'était ça c'est beaucoup plus ensuite oui je vais te demander si c'est la vie c'est ça tu sais quand il fait une évaluation pour que tu rentres il va poser sur la plus-value pour qu'il est calme pour que tu n'es pas la part de moins que tu le revends tu as imposé sur la plus-value sur le lien et 5 ans je suis soigné d'accord ok c'est pour ça que tu parles avec des courtiers ce que je veux dire c'est un courtier qui te dira toujours ces choses-là le jour où tu l'appelles tu l'appelles j'hésite souvent c'est ça la question est-ce que je vais en vocation est-ce que je vais m'embêter ou est-ce qu'on se le vend le courtier va te dire en fait finalement le contrat avec le courtier ça ne va pas parce que le moment il a fait un argent en bus c'est jusqu'à ce qu'on revend le lien jusqu'à ce qu'on ne s'en fait pas ça dépend de ton contrat moi je travaille sur le long terme le but c'est de créer des partenariats avec les autres je travaille à long terme il y a des courtiers tu peux faire travailler à court terme c'est chaque courtier le but c'est que tu m'appelles tu as la moindre question sur un lien ou un lien même si ça n'a rien à voir à l'avance même si ça n'a rien à voir à l'allocation tu sais un échange ordinaire comment ça c'est toi tu m'appelles je vais te dire on ne peut pas 22h pour ça on peut appeler toujours la même personne on n'est pas juste là pour faire une profession on est là pour bien plus tout ce qui est bien c'est pas très courant cette façon moi c'est comme ça pour les jours ils ont du bon terme moi je peux lui fournir l'évaluation mais quand il va faire son refinancement il va les voir en général qu'il a fait affaire et la banque peut aussi revenir non mais c'est pas grave le but c'est l'accompagnement qui va avec oui toujours être important on peut parler on peut parler des différents projets des différents quartiers je connais beaucoup le tagger c'est un secteur que je me balade beaucoup la mise de fonds est différente quand tu fais un achat sur plan je vais pas être en métier c'est longtemps que j'en ai pas fait c'est 5% à la fond des achats acceptés donc au début des fondations 5% quand les murs sont faits 5% par la toiture est donné certains promoteurs acceptent 5% des de fonds mais c'est très rare et c'est des exceptions mais en général il faut mettre 15% sur un refinance oui t'as les taxes aussi qui s'alouent bien sûr donc t'as 5% qui sortent la poste le reste c'est le financement c'est ça et si tu revends avant d'armiser c'est ce que t'as un investisseur c'est une bonne question je n'ai jamais je pense qu'au lieu de la banque vu que le bien n'était pas construit tu restes propriétaire je ne veux pas vous enlever c'est une question je pourrais aller chercher au prix d'un promoteur et je pense que tu restes propriétaire occupant mais finalement tu as changé tu préfères revendre les promoteurs ils ne tiennent pas avec leurs petits derrière non parce que lui il a utilisé le bien de la banque pour construire ça c'est ça comment c'est pour les acheteurs qui ont obligé je ne sais pas passer par une banque qui donne le financement il y a certains promoteurs qui obligent à aller avec une banque bien précise ça arrive pas tout le temps mais ça arrive ils obligent même à aller avec une conseillère bancaire pourquoi je ne sais pas parce que je ne suis pas propriétaire mais j'en déduis en restant sur Paradez c'est qu'ils ont un accord avec la banque pour financer les travaux parce que forcément ça demande des millions de dollars pour construire c'est ça et la banque j'ai 27 acheteurs qui ont acheté je peux y aller je peux mettre 1 million sur la table par contre ça a l'air d'être suivi des travaux qui a l'air sensiblement à rester je veux dire j'ai eu une émission il me semble où les gens qui ne connaissaient rien ni à la réception des travaux c'était terrible et à un moment donné c'était comme il manque il y a des trucs dans la raquette c'est dans le contrôle légal il faut avoir pour s'y connaître mais bien sûr bien de l'oeuf viennent toujours et puis une garantie GCR la garantie GCR de ce que l'ancêtre c'est qu'ils viennent inspecter le bien avant la livraison par contre on n'est pas à l'abri qu'il y a un problème on est d'accord c'est ça tu vois le genre tu vois tu peux leur mettre une par contre c'est au niveau hypothécaire mais ouais tout à fait il y a un seul code il y a un seul code de la construction au Québec que les entrepreneurs doivent respecter et si ma mémoire est-elle ils ont oublié tous les cas tous les cas ils mènent à jour ce code de construction qui doit être respecté par les entrepreneurs et c'est pour ça qu'il y a une vérification à la fin donc à la remise des clés pour voir si tout est-ce qu'il y a une norme et la vérification pour nous-mêmes c'est assez le mouvement c'est un mouvement ici c'est par le domaine où il ne peut pas l'avancer et par contre le code en lui-même est-ce qu'il y a des bâtiments en lui-même c'est d'être visé et d'être que des associations pour les associations pour les inspecteurs pour les comptiers hypothécaires c'est l'autorité de la franchise financière c'est un autre qui est parfait pour financer notre on est sur les micros c'est vraiment il y a eu des entrepreneurs c'est la question de les agriculteurs oui ce que j'expliquais tout à l'heure c'est qu'en fait au Québec tu as toujours 99% du temps tu as deux courtiers dans une transaction courtiers inscripteurs donc il inscrit le bien avec le vendeur courtier collaborateur donc il travaille avec les achats il est même conseillé d'avoir ton courtier pour acheter un lien dans le sens où le courtier collaborateur va te protéger du début à la fin il sera rémunéré par le courtier en face et il n'y aura pas de conflit d'intérêt parce que le courtier inscripteur partage sa rétribution il n'est pas payé en direct par le vendant donc oui c'est conseillé d'avoir son courtier pour achat si demain tu es l'acheteur que tu travailles avec un courtier tu signes un contrat également votre en disant que tu m'autorises à te représenter le courtier doit t'avertir que si on va sur un proprio c'est à toi de payer la commission c'est à l'acheteur de ta commission mais avant d'arriver là quand tu vas sur un proprio c'est déjà arrivé tu vas en visite sur un proprio tu as un acheteur qui est là tu expliques au vendeur du proprio que c'est lui qui va payer la commission et est-ce qu'il est d'accord en général un vendeur qui est sur un proprio en général bien sûr sera toujours d'accord dans le sens où tu lui amènes quand même un grand acheteur mais il ne paye que la moitié de la commission et pas l'entier le courtier qui représente son acheteur il défendra toujours son acheteur face au proprio mais il va devoir prendre tous les documents et les jongler avec les documents que le proprio a les vendre et ça sera toujours une note d'achat c'est beaucoup plus de travail mais ça se fait le but final c'est d'acheter un objectif qui provient que tu fasses le centrisme du proprio moi on va s'arranger dans la solution mais le but final c'est que ton bien tu vas actuer non c'est toujours 2% en fait les gens qui se mettent sur le proprio ils ne veulent pas le proprio ils veulent économiser la commission parce que je comprends je suis français comme on dit je regarde ce qu'il veut dans la vie il n'y a pas de problème avec ça c'est plus dans le sens où en général ils acceptent que l'acheteur vient nous visiter au début ils refusent la commission mais si je m'envoie une promesse d'achat conditionnelle avec la commission qui est dedans ils acceptent en général il y a une question sur Zoom oui pardon il y a une question est-ce qu'il y a un document ou un site web expliquant d'une manière facile les clauses nécessaires ou plutôt importantes à avoir dans les documents légaux avant d'acheter parce que les clauses sont difficiles à comprendre par une personne qui ne travaille pas comme avocat en tout cas pour faciliter le vocabulaire la compréhension du vocabulaire sur l'OACIC l'ordre des courtiers immobiliers tu peux retrouver toutes les clauses qui sont liées à l'achat immobilier donc dans ta promesse d'achat parfait tu peux retrouver la clause et l'explication de la clause super c'est cool est-ce que vous c'est une question sur vous ? et non ok oui quand tu signes on n'a même pas le droit par exemple demain tu veux vendre avec moi avec un autre pourtier je n'ai pas le droit de lui parler tant qu'elle rencontrera avec le pourtier légalement je ne veux pas quand tu veux vendre quand tu veux acheter c'est pareil tu veux acheter tu travailles avec un courtier tu ne peux pas travailler avec un courtier il n'y a pas le droit et ça ? non tu peux travailler avec un courtier quand on a dit il n'y a pas de problème c'est juste que quand tu es en contrat avec un courtier légalement tu vas falloir travailler avec un autre courtier on annule le contrat et tu vas voir ton autre c'est pour ça que je disais tout à l'heure c'est très important de voir 5 courtiers s'il faut de prendre un café avec chaque d'avoir des explications et des réponses et d'y aller au courtier mais tu peux te visiter avec eux sans grand non non depuis maintenant plus depuis le 10 jours alors on peut on peut continuer les choses mais il y a très peu de possibilités on fait une préautorisation de protécaire un contrat de courtage pour dire que tu m'autorises du moins à te représenter et à partir de là moi en tout cas je ne travaille plus sans faire mais si quelqu'un il est acheté c'est pour que tu et il va explorer je t'entends bien de ton courtier un contrat d'un an et puis si dans un an tu veux changer d'année tu ne veux plus travailler ton quartier on a eu le coup de croce quoi c'est bon parce qu'on avait pendant un an il a invité 30 il ne parlerait pas pendant un an en général tu le sens aussi la classe ça m'est arrivé de refuser une fois une cliente je ne sentais pas il y a d'autres pour dire on est 16 000 au Québec on a tous accès à la même base qui est sans fils donc peu importe que tu travailles avec le gros courtier du plateau ou un tout petit courtier qui va parler différemment on va tous dans les zones où nos clients on y en a sans plus c'est réel ça va mieux c'est réel moi ça m'arrive je le disais tout à l'heure je suis souvent dans le bus plateau montroyal au Chagas heureusement la petite patrie et le verdun mais des fois je la perdonne des fois je suis à l'onguel bien sûr j'y vais moi ça m'arrive mais j'ai je ne suis pas en anglais donc déjà moi c'est un volum c'est assez je voulais dire qu'il faut évoluer non il n'y a pas dans le secteur tu connais pas si je connais pas un secteur je vais moins l'inconscient de mon agence qui est dans ce secteur et lui il va m'expliquer les problèmes les avantages etc tout à l'heure on parlait de la rive sud la rive sud il y a beaucoup de crêtes ce qui fait boncler le remblais les fondations par exemple on va sur le plateau on va sur le plateau on va un petit peu dans la gare on a un peu de glaise dans le sol donc l'hiver ça gonfle l'été ça se sèche les fondations travaillent il n'y a pas beaucoup de choses à savoir sur chaque secteur c'est du à temps les petites rues des logements parce qu'il y a deux ou trois dans l'autre c'est ça ça travaille beaucoup puis les immeubles du plateau sont vigueux ça veut dire ils vont s'entendre c'est des immeubles qui ont beaucoup travaillé moi ça m'arrivait de rentrer dans des immeubles où le marché de travers tellement il y avait des véhicules comme ça c'est ça c'est un seul mais des fois ça peut être un problème de fondation des fois ça peut juste être un problème de solidité c'est vraiment ça l'inspecteur en général connait ce qu'il y a d'expliquer c'est dû à la piavite ou au moment de sol c'est dû au sol la piavite c'est beaucoup sur la réxion chaque propriété ou presque il y en a pour réduire le pourcentage c'est quand même localisé on connait un peu les endroits puis en général le vendeur peut le déclare s'il y a un problème ou s'il y a eu du piotage s'il y a eu des rénovations au niveau de la fondation ça va déjà arriver de faire une transaction ils venaient faire par exemple de solidarité en fondation ils ont fait tout un angle d'immeuble ça prend beaucoup d'argent on se doute aussi que ça peut arriver on se doute que ça peut arriver il y a toujours du monde je pense où ? allez si nous si nous on a une question peut-être il y a arrêté je coupe le partage merci beaucoup merci Maxime et à très bientôt bonne soirée avec plaisir bye bye merci à tous d'être venus sur place aussi ça fait plaisir à voir à bientôt au revoir merci à tous merci à tous merci à tous